Unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance Tu es né où sont, si tu oublies-toi J'ai pas d'arriver chez nous, tu es né Musique 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 Carmi l'on est, il ne faut pas dire qu'on se rendira en Europe. Il y a des pays qui sont des pays où un pays pour qu'on soit fait en France. Il y a des pays où on s'enchaîne. Ce n'est pas la pays où il n'est pas la pays où on s'enchaîne. Mais on ne veut pas la pays où on s'enchaîne. D'ailleurs c'est la pays où on s'enchaîne. Les pays où on s'enchaîne. On est pas sa pays où les pays où il n'y a plus d'argent. La pays où l'on s'enchaîne. il n'est pas possible ni biais tu as gardé désormais tu as battu et lahero et la on va voir bon pour le Deuxième partie Critique Info, mesdames et messieurs, nos voeux les meilleurs. Géopolis, Hebdo, conférence de gouverneurs convoquée par le président de la République, le tournant de la législature. Beveragui au tapis, affaire close, affaire Astalia, investment, limited, Octavia, limited. Je crois que c'est un peu ça. Le cardinal Mbongo appelle les Congolais à ne pas perdre l'espérance. Mesdames et messieurs, je voudrais tout à l'heure déjà vous dire un peu ce qui se passe dans ce pays, l'actualité, comment ils allient et les qui voulaient la nénénine. Je voudrais vous poser des questions sur le temps que ça prend pour la nomination et l'informateur. Pourquoi l'informateur n'est-il pas nommé, désigné jusqu'à aujourd'hui ? Mesdames et messieurs, pour l'informateur, la loi ne donne pas au chef de l'État un délai de nommer un informateur. C'est l'appréciation individuelle et personnelle du chef de l'État. C'est lui qui décide de quand va-t-il nommer un informateur. Le but de l'informateur, ce n'est pas pour qu'il reste longtemps. Le but de l'informateur, l'idéal voudrait que l'informateur fasse très rapidement, mais promptement, son travail. Afin d'identifier la majorité parlementaire, pour ne pas induire le président de leur public en erreur. Les gens sous-estiment très souvent le boulot d'un informateur. Mais c'est véritablement le... c'est un signe précurseur même d'un vrai gouvernement. Parce que le chef de l'État, quand il va nommer un informateur, ce dernier aura pour mission d'aller inspecter au niveau de l'Assemblée nationale pour regarder de quel côté la majorité a basculé. Alors si l'informateur renie ces informations et il se rend compte que la majorité parlementaire est de tel côté, alors il revient à dire au président de leur public, voici le boulot que vous m'avez donné, la majorité parlementaire est plutôt de tel côté, de tel côté, et le composer de telle façon, de telle façon, de telle façon. Nous sommes obligés d'aller en coalition. C'est une obligation, c'est un impératif constitutionnel. Lorsqu'un seul parti n'a pas obtenu plus de 250 députés plus 1, il s'ouvre obligatoirement et impérativement une coalition. Mais l'idéal veut que la coalition soit constatée par l'informateur. C'est lui qui constate la majorité. Et cette majorité n'est pas composée d'un seul parti. Non. Comme il n'y a déjà pas un parti qui a la majorité, cette nouvelle majorité sera basée sur une coalition. Ça veut dire que les partis, selon l'esprit de la loi, les partis au sein de l'Assemblée nationale vont former une majorité. Ça, c'est l'esprit de la loi. Et de quel article ? C'est l'article 6 de la Constitution, qui prévoit que seuls les partis politiques sont les véritables acteurs pouvant compétir sur les questions électorales. Mais la fraude à la Constitution, le FCC en son temps avait fraudé à la Constitution, donnant à l'article 101 un autre contenu qui, à un moment donné, peut sembler contradictoire avec l'article 6, mais alors qu'il n'y a véritablement pas une contradiction. Quand on suit les fils d'idées, c'est plutôt les premiers énoncés qui comptent. Dans la Constitution, mesdames et messieurs, et dans ma première énoncée, n'est Contaca. Par exemple, quand on dit que le président de l'Europe nomme, et le président de l'Europe met fin, ce sont ces éléments qui comptent. Les autres éléments viennent finalement atténuer le pouvoir, parce que dans la disposition de choses, le pouvoir doit arrêter le pouvoir. Et c'est comme ça, dans cette hypothèse-là, dans cette logique-là, c'est la même chose. Alors, il faut faire plutôt attention quand on dit « le pouvoir arrête le pouvoir ». L'idée de Montesquieu a deux penchants. On va dire deux grandes philosophies autour de cette question. L'arrêt du pouvoir, c'est empêcher au pouvoir d'en abuser. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, arrêter le pouvoir, c'est d'alourdir le pouvoir de quelqu'un. Ça veut dire remplir ce pouvoir de beaucoup de protocoles pour l'empêcher d'exercer sa dictature. On va dire, bon, c'est vrai, le président de l'Europe met fin aux fonctions du Premier ministre. Ça s'arrête là, n'est-ce pas ? Mais la continuité, c'est plutôt une sorte d'alourdissement. On alourdit simplement. On y met beaucoup de protocoles. On dit, bon, vous voyez, mais il faut quand même la démission. Il faut quand même la démission. Il faut, il faut. C'est dans l'idée de ne pas finalement consacrer une dictature sévère pour le chef de l'État. Malheureusement, à l'époque, dans l'ancien temps, ils ont fait ça comme ça. Ils ont donné plus de pouvoir à M. Kabir. Quand j'ai lu les titres, par exemple, des conférences de gouverneurs convoquées par le président de la République, les gouverneurs ne peuvent pas refuser maintenant de venir à la conférence. Ils ne peuvent pas bouder. Parce que s'ils boudenent, automatiquement, on déclenche l'article de la Constitution. C'est l'article 98, je ne sais plus, mais c'est un article qui dit, tout simplement, ça vide le gouverneur, en fait. Ça donne au président de la République le pouvoir de démettre le gouverneur. Et lorsque les assemblées provinciales vont s'en têter, « Oh non, dans tout cas, il y a une FCC. » « Dans tout cas, il y a une FCC, le chef de l'État peut dire, « Bon, d'accord, on ne s'entend plus. Ministre de l'Intérieur, ferme-moi ce truc-là. » Et on crée. Vous savez, les crises ont fini par les créer. Ne vous en faites pas. Chaque fois que la Constitution parle de la crise, la Constitution a réservé au seul président de la République la capacité de juger la crise. Parce que c'est lui, le président de la République est un, on va dire, je vais emprunter le terme, on va dire, c'est le juge constitutionnel de la crise. Voilà, ça peut se comprendre comme ça. Ça veut dire, c'est lui qui juge qu'il y a crise. Quand on dit qu'il est le garant du bon fonctionnement, le bon fonctionnement, la loi ne définit pas. Donc, c'est au président de la République d'apprécier le bon fonctionnement. Monsieur le Président, est-ce que ça, c'est un bon fonctionnement ? Non, ce n'est pas un bon fonctionnement. Mais qui t'a dit ça ? Je me dis que ce n'est pas un bon fonctionnement. Mais comme le chef de l'État, personne ne peut arrêter son exercice du pouvoir qui, en ce moment-là, parce que c'est lui l'ange, on va dire, de la continuité de l'État. J'insiste, je ne parle pas de Félix Tisekedi. Non, je parle du président de la République comme institution. Peu importe la personne, on lui a donné ça. Si nous voulons détruire, c'est à nous maintenant de dire non, 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 on va calmer les choses quand même, on va essayer de revoir. Mais moi, si vous me demandez, moi, j'ai dit au professeur Jacques Njoli, j'ai dit ça au professeur Essambo, j'ai dit au professeur Mbata, j'ai dit au professeur Bagnankou, bref, j'ai dit à tous ces grands de notre constitution, je leur ai dit, le professeur Bagnankou, c'est plutôt l'adolescence pot. Je dis à tous ces professeurs, je leur ai dit, moi, je pense, ce qui va aider le pays, ce qui peut nous faire avancer, c'est le système présidentiel. Et j'ai ajouté peut-être une dose, là, ils n'ont pas été d'accord, mais j'ai dit, mais en tout cas, moi, c'est le système présidentiel concentré. Je voudrais que l'essentiel du pouvoir se retrouve entre les mains du président de la République et qu'il réponde, lui, devant le Parlement. Comme Trump répond au Congrès, il vient devant le Congrès, il parle, il discute, et puis voilà, ça passe. Je voudrais, moi, comme ça. C'est vrai que même là-bas aussi, au Congrès, le président, il n'a vraiment pas beaucoup de mécanismes de discussion. C'est vraiment assez compliqué, c'est complexe, le système politique américain, mais ça a permis au président de nommer les ministres, de nommer son administration de la manière dont il veut. Moi, je voudrais, moi, en tout cas, sincèrement, dans ma conception du pouvoir, je dis que le système politique doit être adapté au niveau de la compréhension du peuple. Nous n'avons pas... Il faut d'abord poser nos fondamentaux, avant tout, nos luxes, nos systèmes élitistes. Parce qu'à mon avis, le système semi-présidentiel, disons, un régime parlementaire ou un régime présidentiel à tendance, si un mot qu'on a vu se bouée, ma typologie variée, moi, à mon avis, je voudrais, j'aurais bien voulu opter pour vraiment le présidentialisme. Je voudrais un régime présidentiel fort, un régime présidentiel concentré, à la lue, je voudrais. Mais si on a un régime présidentiel concentré, c'est vrai, les risques, c'est la dictature. Mais si nous avons un véritable gestionnaire du pays qui n'est pas enclin dans la dictature, il peut donner l'impulsion et à véritable justice, Nabisson. Et ton bon appétit. Il y a des accords dans l'Amérique, dans l'Amérique, il y a des systèmes qui sont en train de voter, 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 Moi, je ne suis pas dans ce sens des votes. Moi, je pense, par contre, parce que tant qu'il dit vote, il dit quota, il faut respecter, il faut respecter, c'est une chose, au-delà, qu'on peut faire. Parce que tout le temps qu'il y a un système présidentiel, il y a un régime semi-parlémentaire qui a tendance à être semi-présidentiel, les véritables risques les animes. Les véritables risques les aiment que ceux qui tombent dans un dictateur, vous êtes foutus. Si vous tombez avec un dictateur, vous avez commis un problème, alors on est dans des conditions difficiles. Ou alors, un autre risque très important, c'est le bicéphalisme, là. Ce rapport des forces incongrues, quand vous avez le président de la République qui n'a pas la majorité parlementaire, ou quand vous avez une majorité parlementaire qui n'a pas un président de la République, on aura soit un pouvoir bancal, soit un pouvoir décapité. Alors, on aura à faire le choix. Ou nous avons un pouvoir bancal, on essaie d'avoir des béquilles, à tout moment, des béquilles, des béquilles, des béquilles. Ou nous avons un pouvoir, on va dire, qui n'a pas de tête. Un pouvoir parlementaire qui n'a pas de tête, qui ne s'est pas appliqué à son calmement et fait sa décision. Cette histoire, et comme il dit ce qu'on a, je dois vous dire, mesdames et messieurs, je suis très convaincu que quand on va réactualiser l'enseignement à l'université, nos élèves, nos étudiants vont lire cette histoire. Et ça, c'est une histoire inédite. Et ça, c'est une histoire inédite. D'abord, pour l'histoire politique de ce pays. Nous sommes en 1960, le régime politique n'est pas le même avec celui-ci. Voilà pourquoi lorsqu'à l'époque, Walter Kaby, les bandes de la revue, oh non, il ne comprenait pas au fait qu'on n'était pas dans un même régime parlementaire. Disons, dans un même régime politique. Ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas. À l'époque, le président est nommé, pardon, est voté à l'Assemblée nationale par les élus. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, le président a ouvert, a élargi son assiette. Il est élu par la population. À l'époque, Kassavoubou n'a pas été élu par le peuple. Kassavoubou a été élu par les députés. Ce qui fait que Kassavoubou et Lumumba pouvaient se regarder autrement. Ils se disaient « Mais écoutez, de toute façon, tu as été élu comme moi. » Mais maintenant, les choses ont été totalement différentes. Monsieur le professeur Bouchab et les autres, le professeur Kabamba, ils se sont trompés énormément en pensant que le président de la République et le gouverneur et le premier ministre viennent d'un même plan. état. Non. Ils n'ont pas été portés dans les mêmes entrailles. Pas du tout. Le président, lui, est élu. La mère du président s'appelle élection. La mère du premier ministre s'appelle nomination. Ce n'est pas la même chose. Pas du tout la même chose. Ce n'est pas les frères jumeaux. Le frère jumeau, c'était Lumumba et Kassavoubou. Tous élus dans les mêmes conditions. Mais ici, non. Monsieur Ulukamba est nommé par celui qui a été élu. Donc déjà, au niveau des origines de leur pouvoir, ils ne sont pas pareils. Il n'y a pas débat. Sauf si on veut faire un peu de la folie et de la comédie. D'accord. Mais si on veut véritablement réfléchir, il n'y a pas débat. Alors maintenant, comment on fait ce qui va se passer dans la suite des temps ? Parce qu'on parle de l'union sacrée. Le bureau de l'Assemblée nationale a sept sièges, je crois. Sept places, si je ne me trompe pas. Mais on va lire. On va voir un peu avec vous. Comment l'Assemblée nationale est composée ? Il y a Bahati Loukwebo, il y a le PPRD, il y a Katumbi, il y a Jean-Pierre Bemba, il y a je crois qu'il y a UNC et puis il y a Élie de PES. Et donc, ça dit, à un moment donné, vous avez au moins six parties comme ça. Ça dit, si nous allons techniquement, le bureau est rempli. Techniquement, le bureau est rempli. Un membre de l'FDC est dedans, un membre du PPRD est dedans, un membre de l'Ile de PES est dedans, un membre de l'INC est dedans, un membre de l'Ensemble est dedans, un membre du MLC est dedans, et puis un membre de l'opposition est dedans. Bref, on a sept blocs. Alors, à qui doit revenir la présidence ? On a sept blocs. Si nous allons dans la logique des consensus, alors on ne tient pas compte du poids politique. Mais si nous allons dans la logique de voir les poids politiques, alors en ce moment-là, je suis très gêné, mais je dois quand même le dire, ça aurait pu être le PPRD. Mais comme le PPRD est en désaccord avec Télix Tissékedi, comme président de la République, il faut oublier le PPRD à la tête, sauf combine, sauf discussion, basso-ba-yokane. Bon, il y a quand même des questions. Christian, au-delà, au regard de notre constitution, et si un membre du PPRD passe à sa élection, allait qui ? Ouais, mais allait qui ? Cela n'empêche pas la nomination d'un informateur. Non, ça n'empêche pas. Bon, ok, on nomme un informateur. Cet informateur arrive et se rend compte qu'il n'y a pas de gouvernement. Disons, il n'y a pas de majorité. Qu'est-ce que le Vatican va dire l'informateur ? L'informateur rentrera et dit au président de la République, « Monsieur le Président, je me suis retrouvé dans une incapacité de dégager la majorité parlementaire. Mon travail s'arrête là. » Le président de la République va constater qu'il n'y a pas eu un... Comment on va dire ? Il n'y a pas eu... On n'a pas dégagé la majorité. Alors, le chef de l'État décidera. En ce moment-là, il va dire, ok, le premier ministre qui est là, est-ce que vous pouvez passer un autre test ? Le test, c'est d'appeler le premier ministre là-bas à l'équipe de l'Assemblée nationale pour retirer confiance. Mais supposons, allons dans l'hypothèse où le premier ministre à l'Assemblée nationale vote salemi, c'est pas beau qu'on est situé à Ticali, président, à Ticali, premier ministre. Alors, en ce moment-là, on entre dans une véritable crise. À quel niveau ? La crise va d'abord commencer au niveau de l'Assemblée, au niveau de l'appareil de l'exécutif. C'est au sein de l'exécutif qu'il y aura la première crise. Le président de la République n'a pas la confiance du président de la République. Baossa Ndéni. Est-ce que le président peut le révoquer ? Oui, le président peut le révoquer. Mais comment le président va le révoquer ? Est-ce que le président va le fatiguer ? Quelles sont les tactiques que le président peut faire pour à démétrer ? C'est de là qu'on sort l'hypothèse du rapport de l'ordonnance nommant le premier ministre parce que n'essayant pas n'est... Je veux dire, et outil n'a... On va dire quoi ? Et outil n'a basité, quoi. Il y a une basité dans la coalition et dans la majorité parlementaire, et il y a une coalition arrangée sans avoir été... sans avoir au préalable eu un informateur. En ce moment-là, le chef de l'État, quand il fait ça, ça tombe tout de suite. Alors, quand ça tombe, le chef de l'État fait quoi ? Le chef de l'État nomme un premier ministre au sein de cette majorité-là. Ça sera son choix à lui. Mais, pêchez-moi tout de temps. Oui, oui. C'est quoi la majorité ? Quelle est la majorité là-bas ? Non, la majorité, c'est encore le FCC. OK. Le FCC avec une majorité ? Très bien. Je vais nommer quelqu'un d'autre. Le chef de l'État nomme quelqu'un, un premier ministre issu de la majorité parlementaire. Il faut nommé. Certainement, il faut investir. Il faut nommé. On ne fera pas, on ne fera pas, on ne fera pas. Très bien, le chef de l'État va nommer un premier ministre qui sera issu de la majorité parlementaire. Il faut qu'il nomme un premier ministre qui s'est présenté devant l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a reboudé. Première fois. Bango, c'est la deuxième fois. Au bout d'un troisième fois, le chef de l'État sort sa arme nucléaire, sa bombe nucléaire et ça s'arrête là. On dit, il explose l'Assemblée nationale. Il va à la conquête d'une nouvelle majorité. Les gens doivent comprendre, comme je le dis toujours, le travail constitutionnel du président de la République, c'est de dissoudre l'Assemblée nationale et non de organiser les élections. Ce n'est pas à lui d'organiser les élections. Il va partir. Alors, Vandanaé, Atikibino, vous organisez l'élection. Or, il y a un débat qui a financé l'élection et il y a un conseil des ministres. Ça veut dire, depuis, ministre, le premier ministre, ça gagne ensemble. Il y a un débat qui a financé l'élection tout en sachant un autre élément important, c'est que la Séni n'est pas légale. Cette Séni-là est hors mandat. Donc, elle ne peut plus s'asseoir pour réfléchir sur la question. Mais alors, comment l'Assemblée nationale n'a pas la présentée au moment où l'Assemblée a été finalement limogée ? Parce que lorsque l'Assemblée a été dissoute, c'est fini, il n'y a plus, il n'y a cessation de travail. Qu'est-ce qui va se passer finalement ? Le gouvernement va devoir trouver le moyen pour financer les élections. Alors, le gouvernement va faire comment ? Parce que le premier ministre ne peut pas convoquer le conseil des ministres. on va rediscuter avec un autre jamais. Entre temps, le temps passe et les chefs de l'État continuent à gérer le pays par voie d'ordonnance. C'est ça la logique dans notre considération. Il y a beaucoup de choses. Ce qui va nous dire c'est la union sacrée. Il y a un peu. Il y a un militaire Félix, il dit que son arme est encore puissante. L'arme qu'il a maintenant, c'est cette arme-là de dissous de l'Assemblée nationale. Parce que quand il y a une menace de l'Assemblée, de la ressource de l'Assemblée, il y a une menace. Il y a une menace. Cette menace-là, les cartouches sont en apaisantes. Puis 2023, cette cartouche existe toujours. N'oubliez pas, l'arme fatale du président de la République est encore dans ses poches. Son joker est encore sur sa table. A vous examiner. A vous tal. A vous m'en a bon. A vous s'organiser. Parce qu'en ce moment, il y a un véritable débat entre le groupe parlementaire. Ça, je peux vous le garantir déjà. Il y a des véritables débats. Alors, vous voyez un peu, c'est dans ce sens-là que les choses peuvent aller. Mais maintenant, le contexte politique, qu'est-ce que il y a de bien ? Que devient la Mouka, par exemple ? Que devient la Mouka ? Parce que les propos de l'Aloba Kiango et de la M. le secrétaire général et de la SID, il y a des propos discourtois, il y a des propos à la limite qui frisent l'indécence et puis l'indélicatesse. M. De Vos a finalement manqué du respect à Jean-Pierre Bemba, a manqué du respect à Katoumbi, au partenaire. C'est des coaliers. ils ne peuvent pas. Oh, M. De Vos Sazonobabongo, sans avoir consulté le parti, disons, la plateforme, c'est un secrétaire général de l'Écidé. Le lot, mon ami, Blanchard Longomba, pour remplacer le lot Steve Kivota, Blanchard Longomba devient le secrétaire général de la Mouka, pardon, de Nouvelle Élan. Moi, je suis très content, très fier. Tu es modèle, Wana, génération, c'est bien, c'est bien. On dit que Kotewana, M. Mozuto a changé à terme mon marque. Parce qu'avant, ce n'était pas quand même bien. Quand on avait Steve Kivota, du bandoundou, lui-même, du bandoundou, salut moi, moi genre. Et puis, quand on sait qu'il y a des liens très compliqués. Mais quand on a un monsieur comme Mungomba, secrétaire général, c'est une bonne chose, quelqu'un de l'Équateur, c'est bien, ça va, ça donne une bonne image. Je ne doute pas de l'intelligence, de la pertinence de Steve Kivota. Il ne faut vraiment pas mélanger les choses. Steve Kivota, c'est un garçon très intelligent, un monsieur assez posé, réfléchi, et moi je crois qu'il incarne beaucoup de valeurs. Et Mungomba, c'est la même chose aussi. Donc Mungomba, Andeyu Moronac Devos, c'est la même chose. Ils sont pareils. Et en termes de poids des partis, et en termes de poids, ils sont pareils. Mais M. Devos se permet quand même de dire à Bemba et à Katumbi que ceux qui vont continuer dans le gouvernement vont s'auto-exclure. Mais M. le dit en qualité de qui ? M. Devos n'a pas le poids politique de M. Bemba, il faut qu'on se le dise quand même. M. Devos n'a pas le poids de M. Katumbi. Non, non, pas du tout. S'il est connu lui aujourd'hui, on le connaît parce qu'il est derrière Martin Fayulu. Et Martin Fayulu a été aussi, à un moment donné, connu parce qu'il a été à côté de Bemba et de Katumbi. Donc, à un moment donné, il ne faudrait pas que l'ivresse de la politique nous éloigne un peu de la vérité, de la réalité des choses. Ce combat devient un combat maintenant inutile. C'est des propos simplement discours-toi. Et je sais que vous répondrez parce que quand il dit que tout, il dit les gens du FCC et du CACHE sont convaincus qu'il faut être au pouvoir pour préparer les élections 2023 et il y a des témoignages concordants, concordants qui stupulent que personne n'est disposé à laisser M. Antoine Tshiseké jouir seul le fruit de la fraude commune. Non, mais ici, déjà, là, ça frise l'indélicatesse. Déjà, on ne comprend même pas ce qu'on veut dire. Un président, on ne le laisse pas tranquille, M. De Vos. Le président est un président. C'est à lui d'imprimer, c'est à lui d'instaurer, c'est à lui de construire des conditions pour qu'on le respecte. Ce n'est pas aux autres, ce n'est pas des bons ordres, ce n'est pas des enfants de cœur à la fin. Il s'agit tout simplement d'une course à la participation au butin du braquage électoral qui est un projet politique de développement ou un projet de résolution des problèmes que connaît notre pays. Alors, si c'est des cas, pourquoi voulez-vous traiter avec lui ? Pourquoi il faut aller au dialogue avec un braqueur ? Pourquoi ? Vous voyez, donc, c'est quand on est perdu qu'on raconte souvent des choses comme ça. Quiconque de la Mouka va s'associer à l'union sacrée, il est auto-exclu et le coordonnateur en exercice va prendre acte au nom du peuple congolais pour constater. Mais M. De Vos devrait comprendre que M. Fayoulou ne peut prendre aucune décision sans le président. Toutes les décisions sont concertées. Il y a un parti politique qui n'a pas des ordres révélés. Parce que nous, nous avons maîtrisé un côté d'ordre. Il y a un décision dans la bonne chose. Il y a un décision dans la bonne chose. Non, non, non. Est-ce qu'il y a un décision président Akim Bantzek qui a décision que M. Fayoulou a décision ? Donc, chez vous, c'est comme ça. Un secrétaire général d'un parti qui compose la plateforme décide du départ des autres partenaires. Mais c'est tout simplement des hérésies à la fin. On va terminer avec le propos de M. Atoundou, Alain Okulaka, Kouloutou, au-delà d'un respect, belé, ponaye, mais Kouloutou, à l'objet par exemple, la majorité parlementaire est constatée par la composition des regroupements déposés au bureau de l'Assemblée nationale. Kouloutou, c'est faux. Il faut lire l'article 6 de la Constitution, Kouloutou. ça vous permet de comprendre que le concept des regroupements politiques est une fraude à la Constitution. M. Alain Atoundou, les regroupements politiques ne devraient même pas, ne devraient pas compétir aux élections. B. Alain Atoundou, qui est un Cizouana pour le recontourner, c'est vous. Donc, vous ne pouvez pas réfléchir sur base du faux, sinon tout le raisonnement est erroné. de transfiche du FCC au sein de l'Union sacrée pour la nation devraient signaler leur honteuse défection au bureau de l'Assemblée nationale comme conséquence la perte de leur mandat et leur remplacement par les suppléants qui se reconnaissent du FCC. Essayez d'aller avec ça à la Cour de cassation ou au Conseil d'État. On va vous débouter. Vous venez le faire dans le média parce que vous savez que dans les instances judiciaires, vous ne réussirez pas. Et vous ne pouvez pas dire que justice des arts pour la binauté. Non, on va dégrouper sa madame Maboune a raison. Donc, si vous avez raison, vous aurez raison là-bas. Vous savez que vous êtes partis sur un faux. Les regroupements ne sont pas des détenteurs de députés à la lumière de la loi. Non. Si vous allez au niveau de la loi, si vous allez au niveau des instances, au niveau par exemple du Conseil d'État ou même à la Cour constitutionnelle pour interpréter ses dispositions, les juges vont vous dire « Nous allons nous conformer à l'article 6 de la Constitution. » Et l'article 6 de la Constitution est bien clair. Seuls les partis politiques. Donc, les ABB, les AAA, les autres, à un moment donné, c'est des butins de la fraude à la Constitution. Donc, tous les députés, la parole à la troupe, les députés non inscrits. Donc, nous n'allons pas sur ce terrain-là. Ce n'est pas la bonne manière. C'est non plus la bonne chose. Mais je peux comprendre le nez à Toundou, ce n'est pas un constitutionnaliste. Le nez à Toundou, ce n'est pas non plus un politiste. Le nez à Toundou a certainement une autre discipline et que l'EFA, il ne le comprend pas beaucoup. Ça n'enlève en rien dans sa capacité de réfléchir. Je rappelle ici que M. Atoundou, c'est une intelligence fraîche. Ça, je reconnais. Sur la question, c'est comprendre Messi et le mettre dans un terrain de basket-ball, la taille lui fera du faux. Et M. Atoundou est dans un autre terrain tout à fait normal qu'il soit à un moment donné essoufflé. Comme tout spectacle, celui de l'Assemblée nationale a pris fin. Laissant place à la dure réalité de la vie de s'imposer à tous. Élection d'un nouveau bureau de l'Assemblée nationale, nomination surréaliste d'un informateur pour une tâche inexistante. La désignation d'un premier ministre sur base de la majorité putative. Tout ça, c'est des mots. Mais en réalité, heureusement, vous avez dressé les lits. Ça va se passer exactement de cette façon-là. Il y aura un nouveau bureau de l'Assemblée nationale, il y aura un informateur, il y aura un premier ministre et le pays va sortir du trou. Selon Nippon-Garde, notre démocratie va créer une république des copains, une république des coquins au détriment d'un état de droit, de projet de solidarité. Non, au contraire, monsieur Atungu. Nous voulons finalement sortir de la copinocratie. En fait, c'est ça ce qu'on appelle une république des copains. La république des copains, ça s'appelle la copinocratie. Alors, je sais que vous connaissez ces termes parce que vous avez fait les grecs, vous avez fait le latin, vous connaissez ces choses-là. Nous voulons sortir effectivement de la copinocratie. Nous voulons sortir de la conocratie, c'est-à-dire la gouvernance des camps. On va sortir de ça. Nous voulons aller un peu plus loin. On a longtemps été dans l'idiocratie. On a longtemps été dans ça. On a longtemps été dans l'anarchie. Maintenant, il faut construire. Ah là, c'est des pailletages faciles aux chefs de l'État. Je dis encore, monsieur le président Félix Tshiseké dit, vous réussirez votre mandat seulement si vous réussissez le casting. Si vous nettoyez la cour autour de vous, vous remettez des bonnes personnes, des personnes désintéressées, des gens qui n'ont pas besoin de s'enrichir, des gens qui n'ont pas besoin de devenir des millionnaires. Mais vous y placez des bonnes personnes, des nouvelles personnes, des jeunes, des personnes qui portent. Ah oui, vous réussirez. Parce que ce pays va se développer, mais avec des nouvelles énergies. Alors, donc, le FCC aligné derrière le président Kabila reste serré et va occuper et évaluer la situation pour donner des orientations précises et fixes. Voilà, au membre du FCC, il est donc recommandé d'attendre le mot d'ordre du chef. Ah oui, il faut attendre le mot d'ordre du chef. en attendant, il est encore le chef, il est à, je crois, dans le Katanga, on va dire ça, il prend un peu de repos, il réfléchit un peu comment les choses sont passées très rapidement. Je pense, humblement, que Joseph Kabila a dit, ah, c'est un peu qui a été une erreur. Mais la question, est-ce que c'est Kabila qui était en train de finalement laisser tomber tous ces gens ? Est-ce que c'était lui qui dit à Félix, bon, en tout cas, pour exemple, Félix, moi, je n'ai pas de problème, moi, je n'ai pas de problème, trouve la majorité comme tu veux, trouve ton premier ministre comme tu veux, débarrasse-toi de tous ces gens-là, de vos tours, débarrasse-toi d'eux. Il y a beaucoup de difficultés, donc, il y a beaucoup de choses, quoi. Il y a beaucoup de choses, quoi. Comme il est compliqué, comme la menace des morts, tout ça, mais... Voilà, mesdames et messieurs, merci, Ming, pour passer semaine, m'a l'amour, qui m'y a dans un beau tabino, Tara, et comme elle, la maglore, comme elle, parce que nous, tu es belle, place pour ça, l'anniversaire, elle a mis balay, pour moi, 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 et comme elle, Christelle, tout l'homme, tant doux, mais un combat beau s'aimer. Ma chère et tendre épouse, joyeux et pétillant anniversaire, la maman de Christian Philippe, la reine de mon royaume. Puisse Dieu te bénir, te donner beaucoup plus d'opportunités, que Dieu te fasse grandir, que Dieu te donne un coup de sagesse, pour battre la mamba, il n'est pas facile, c'est vrai, le boulot n'est pas facile, mais on tient. Il y a la peur qui est ton esprit, et que Dieu bénisse l'air d'ici. Sous-titrage Société Radio-Canada et que Dieu bénisse l'air d'ici. Sous-titrage Société Radio-Canada et que Dieu bénisse l'air d'ici. Sous-titrage Société Radio-Canada ...